L'attente à Istanbul. Les manifestants se préparent au retour du premier ministre turc après une tournée au Maghreb. Recep Tayyip Erdogan est parti lundi en pleine crise avec des protestations anti-gouvernementales réprimées par les forces de l'ordre. Sur la place Taksim où tout a commencé il y a six jours, les manifestants réclament toujours sa démission. Nous attendons, tout le monde attend quelque chose de positif. Mais on ne sait pas, peut-être qu'Erdogan viendra ici, peut-être que la police va venir et que ça va être la guerre, avec des gaz lacrybogènes ou de l'eau. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. On attend simplement et on espère quelque chose de positif. Comme les jours précédents, des affrontements ont à nouveau éclaté à Ankara, mercredi en fin de journée. Les forces de l'ordre ont dispersé à l'aide de gaz lacrymogènes et de canons à eau plusieurs milliers de manifestants. Depuis le début de la contestation, les manifestants accusent Recep Tayyip Erdogan de dérive autoritaire et de vouloir islamiser la Turquie laïque. Sous-titrage Société Radio-Canada